Nouvelle vidéo aujourd'hui, avec l'arrivée de l'hiver, du froid, personnellement ça va pas trop, j'ai un gros gros coup de mou et j'arrête pas de me remettre en question sur plein de sujets, sur mes objectifs, en avenir, bref je suis dans une grosse phase de doute et j'aime pas ça, on a pas tous une vie parfaite, une vie light, il y a des moments où on se met beaucoup en question il y a des moments où on doute un peu plus que la norme, ce qui est tout à fait légitime et c'est important d'accepter ça et de voir pourquoi est-ce que ça va pas et personnellement j'ai envie d'y remédier et c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo parce que je pense qu'il y a plein de gens qui arrivent à des moments où ils sont en mode down, en mode remise en question en mode est-ce que ce que je fais c'est pertinent, est-ce que c'est utile, suis-je dans le bon chemin ou non, peut-être que je me suis trompée enfin bref, il y a plein de phases de réflexion, de remise en question ou même d'autres gens qui veulent pas se lancer dans telle ou telle chose et je me suis dit que cette vidéo ça pourrait être pas mal parce que ça peut vous aider et moi aussi même m'aider parce que comme ça je vais essayer de trouver des solutions pour aller mieux toute ma vie je suis en réflexion, ça me saoule, il s'agirait d'évoluer on dirait qu'on est dans une soirée pyjama et je lui raconte toute ma vie, j'aime bien la vibes premier tips, faire un état des lieux et d'écouter ses pensées c'est un peu le tips le plus compliqué parce que généralement quand ça va pas on a tendance à cacher un peu les éléments qui nous tracassent et qui nous perturbent parce qu'on vit dans une société et c'est normal où on veut forcément montrer que les bons côtés des choses et pas forcément quand ça va pas, à force de garder toutes nos frictions, toutes les choses qui nous frustrent et qui nous tracassent ça peut aller beaucoup plus loin sur le long terme si on règle pas ça tout de suite je vais lister ce qui va pas pour pouvoir mieux avancer que je fais depuis très peu de temps dès que j'ai quelque chose qui me tracasse, j'aime bien l'écrire pour pouvoir entre guillemets déposer le problème quelque part et qu'il puisse sortir de mes pensées pour que mon cerveau puisse se libérer des choses qui me tracassent je le fais dans ce cahier, c'est une pote qui me l'a offert, maëlle, j'utilise ton cahier allez je vais me livrer à vous, je vais vous dire ce qui va pas, vous allez être au courant de ma vie en ce moment il y a plusieurs choses qui me tracassent, je me mets beaucoup en question sur plein de trucs je suis arrivée dans un point de ma vie où je travaille beaucoup, je fais plein de choses et tout, j'aime trop enfin moi je kiffe être occupée, j'aime pas rien faire, ça c'est ma hantise je vois pas forcément les résultats à date et c'est hyper frustrant et même des fois parfois j'ai envie d'arrêter les choses que je fais, j'arrive pas à savoir si ça sert réellement et j'ai l'impression de stagner dans ma vie, du coup je suis un peu en mode what's going on right now, you know donc voilà, là en ce moment je suis vraiment axée sur ça, je me mets beaucoup en question en mode est-ce que je suis sur le bon chemin, est-ce que je fais c'est utile par exemple, est-ce que je fais sur les réseaux sociaux, ça sert ou pas enfin c'est des petits moments un peu de, est-ce que j'arrête tout et je me concentre sur la couture et la crypto ou est-ce que je continue de faire mes vidéos reste, donc je suis un peu dans une phase où je sais pas qui je suis là donc ouais, et du coup j'ai écrit tout ça dans mon cahier et ça m'a fait un bien fou au vu de cela, vu que j'ai tout écrit, j'ai tout mis à plat le deuxième point c'est d'apprendre à relativiser et trouver des solutions pour se sentir mieux le premier point c'est que toutes les choses ne dépendent pas forcément de nous on a notre part à faire dans les différentes choses qu'on réalise mais malheureusement on peut pas tout contrôler et on voit ça dans la vie malheureusement on contrôle pas tout ce qui se passe autour de nous, on contrôle pas notre environnement et il faut apprendre à relativiser par rapport à ça et à trouver une part de positivité même si des fois c'est compliqué après moi en soi les choses qui me frustrent c'est mignon, c'est pas des choses hyper graves c'est juste des petites remises en question la vie c'est pas un sprint c'est un marathon et je pense que tout le monde le dit parce que c'est vrai moi dans mon cas comme je disais je travaille beaucoup mais je vois pas forcément de retour je vois pas le résultat visuellement mais je sais que chaque action que je fais aura un impact sur le après si quelques semaines voire mois ou années je vais commencer à voir les résultats de mes propres yeux mais c'est important de pas forcément se focaliser sur ce qu'on voit sur tout ce qui est en rapport avec nos sens parce que la vie c'est une question de temps et je dois vraiment apprendre à être patiente à persévérer parce que moi je suis quelqu'un de pas patiente et je suis très capricieuse mais il faut que je continue à faire ce travail dessus et moi en soi ça me fait vraiment beaucoup penser au sport vraiment tout me fait penser au sport quand on fait un exercice ou quand on pratique le sport on n'a pas les résultats tout de suite et c'est ce que je dis dans toutes mes vidéos parce que c'est vrai on n'a pas les résultats tout de suite c'est à force de faire tel ou tel exercice à force d'être discipliné à force d'être constant que là tu commences à avoir des résultats et je pense que c'est ça aussi c'est que quand tu lances ton entreprise quand tu lances un nouveau projet quand tu lances quelque chose t'auras pas des résultats tout de suite et généralement on a aussi beaucoup tendance à se comparer à des personnes qui eux ont déjà leurs résultats à date c'est parce qu'ils ont déjà travaillé auparavant et ils ont vécu ce que nous on a vécu c'est juste que bah on n'était pas là quand ils l'ont vécu donc si on sait que c'est important aussi de pas se comparer avec des gens qui sont en phase de récolte et de nous continuer à semer continuer à travailler et on sait que dans tous les cas il y aura des résultats à la fin parce que tout travail mérite salaire à la fin même si tu vois pas ton salaire tout de suite je sais que tu l'auras forcément au bout d'un moment et un autre point c'est que chaque obstacle mène à une victoire je pense que quand on est dans une situation on est clairement dans un désert devant un obstacle faut pas oublier qu'il y a forcément une victoire à la fin parce que pour moi dans toute chose il y a toujours une bonne fin les obstacles qu'on doit traverser ou que nous sommes actuellement en train de traverser forgent notre être et aussi notre personnalité c'est important de pas oublier ce point là en soit les deux premiers tips que j'ai insisté du fait de décrire tout ce qui va pas d'apprendre à relativiser de trouver des solutions pour sentir mieux c'est pas évident parce qu'on a vraiment tendance à vouloir cacher tout ça mais écoute quand ça va pas ça va pas il faut le dire il faut l'assumer parce que sinon on va jamais avancer en soit moi quand j'ai terminé de décrire tout ce qui va pas et essayer de trouver des solutions pour essayer de remédier à ça et de relativiser même si c'est pas évident j'aime bien repartir de bon pied en faisant plusieurs choses et on va voir ça tout de suite je suis sortie de mon lit ça c'est une grande première on a fini le tips 1 et 2 le troisième tips c'est faire du tri et du rangement parce que mon appartement est dans un état pas possible donc il s'agirait de ranger tout ça après avoir tout mis à plat j'aime bien faire du rangement et faire du tri dans mes affaires j'ai l'impression que quand je range mon espace de vie j'ai l'impression de ranger mon esprit également donc c'est ce que je vais faire tout de suite donc on va ranger tout ça et après on va passer à la suite c'est parti mon appartement est orangé ça va vieux le prochain point c'est de prendre du temps pour moi et faire des choses qui me font plaisir l'après midi je vais faire tous les trucs que je kiffe le premier point comme je l'ai dit dans les choses qui me font plaisir c'est de manger gras donc là on va partir sur de la junk food et je vais regarder un film et peut-être 2-3 épisodes de mes séries préférées c'est mes comfort movies et séries on a Gatsby en film franchement ce film incroyable c'est mon film préféré de tous les temps série on a Modern Family et Blackish et je trouve que Blackish c'est une série qui est sous-côtée vraiment très sous-côtée pour vous expliquer rapidement l'histoire de Blackish Blackish c'est l'histoire d'une famille noire riche qui vit à Los Angeles dans une banlieue riche où il n'y a principalement que des blancs et tu vois un peu toutes leurs différentes problématiques qu'ils ont en tant que famille noire aux Etats-Unis c'est un peu un ma famille d'abord nouvelle génération autre point c'est de faire du sport je pense que vous avez compris que moi j'adore faire du sport faire une activité qui nous détend une activité qui nous fait du bien moi personnellement j'aime beaucoup faire de la couture parce que ça me permet de sortir des écrans de me calmer, de faire créer quelque chose en train de prendre la tête faire une activité qui nous permet de penser à autre chose et sortir un peu des écrans ça fait pas de mal et le dernier point lire tout simplement pour me changer les idées pour pouvoir découvrir de nouvelles choses et je vous ai fait une petite sélection de livres que je kiffe premièrement je l'ai pas sur moi parce que j'ai prêt à ma mère le livre Devenir de Michelle Obama une pépite ce livre est juste incroyable j'aime trop l'histoire de Michelle Obama et le fait de voir toute son ascension depuis qu'elle est toute petite jusqu'au moment où elle est devenue la première dame des Etats-Unis j'ai adoré ensuite j'ai un autre livre c'est La puissance de la pensée positive ce livre est incroyable je l'ai tellement lu qu'il est déchiré et je l'ai acheté à plein de mes potes c'est un livre qui ne se prête pas c'est un livre qu'il faut garder à vie et si tu veux qu'une pote l'ait il faut lui acheter comme ça il le garde à vie ce que j'aime bien c'est qu'en gros il donne des tips pour pouvoir faire sa pensée positive dans les différentes sphères de sa vie et cet homme était chrétien donc il parle beaucoup aussi de foi donc j'ai beaucoup apprécié Père riche, père pauvre je suis actuellement en train de lire ce livre il y a aussi le canon du cash flow mais ça je ne l'ai pas encore lu mais je le conseille quand même de Robert Kozaki éducation financière etc c'est hyper intéressant ce livre je suis archi fan là j'en suis à la moitié je ne l'ai pas encore terminé mais j'ai trop trop hâte de le finir personnellement j'ai appris beaucoup de choses pour tout ce qui était financement, mindset développer différents types d'investissement le canon du cash flow aussi j'en ai entendu parler j'ai regardé plein de vidéos mais je voulais vraiment le lire de mon côté pour avoir toutes les informations donc ça aussi je kiffe Thérapie du sentiment amoureux c'est une pote à moi qui a fait ce livre Johan, pour ceux et celles qui ont vu ma vidéo soutenir les entreprises et les artistes émergents Johan est dans cette vidéo et elle parle de ce livre et vraiment je suis archi fan c'est des poèmes dans le domaine de l'amour tout simplement mais le focus je vous mettrai le lien en barre d'infos mais vraiment ce livre est incroyable quand le stagiaire demande si Chris Urdeur sera au défilé le livre de Couture Fue ce livre il est trop cool en fait c'est un manuel de survie à la mode et ce que j'aime bien c'est qu'il y a des exercices c'est pas vraiment qu'un livre où tu lis il y a des QCM, des exercices enfin bref c'est trop trop bien donc vraiment ce livre il est trop cool ma bible d'études j'aime trop les bibles d'études parce que mais il y a plein d'éléments pour beaucoup plus comprendre la parole parce que des fois les textes ils sont hyper compliqués où il y a des choses je sais pas trop comment les interpréter voilà pour ma petite sélection le dernier point et ensuite je vais vous le laisser c'est passer du temps avec ses potes et son entourage et ses proches pour pouvoir encore une fois penser à autre chose pour changer les idées donc sortir, aller en soirée se promener manger avec ses potes bref prendre du temps pour rigoler de s'amuser avec ses potes c'est important aussi j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre en commentaire vos différents tips quand vous êtes dans une phase de down quand vous êtes découragé je pense que ça peut aider tout le monde n'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux sociaux qui s'affichent sur l'écran et on se dit à la prochaine salut Sous-titres par Jérémy Diaz